En Europe, on passe près de deux heures par jour à aller d'un point A à un point B. Alors, comment les Européens se déplacent-ils ? La voiture reste le moyen de transport numéro un et de loin. Elle représente 83% des kilomètres parcourus, contre 9% pour l'autobus et 8% pour le train. Sauf que chaque pays a ses petites habitudes. Les Portugais, les Lituaniens ou les Slovènes ne jurent que par la voiture dans laquelle ils parcourent 9 km sur 10. Tandis que les Hongrois, les Estoniens, les Irlandais ou les Grecs font tout de même 2 km sur 10 en autocar. Les amoureux du rail ne sont pas dans l'Union. Ce sont les Suisses, avec là encore 2 km sur 10 parcourus en train. Suivent les Autrichiens, les Hollandais et les Français. Nous parcourons 1 km sur 10 sur les rails. Les Anglais restent les champions des airs avec 265 millions de passagers dans les aéroports britanniques, loin devant l'Allemagne, l'Espagne et la France. Quatrième. Pour les marchandises aussi, chaque pays a ses petites préférences. Plutôt la péniche pour les Pays-Bas, la Roumanie et la Bulgarie, alors que l'Irlande, la Grèce ou l'Espagne n'ont d'yeux que pour les camions et rien d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada